Yo les gens, ici RafiGaming, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Supermarket Simulator. Donc je vais vous montrer un petit peu l'avancement de mon entreprise maintenant, de mon magasin. Et j'ai engagé un peu mal d'argent, j'ai pas mal farmé les journées, 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 journées pour pouvoir avoir pas mal d'argent. Donc voici l'avancement de mon entreprise. Donc là j'ai bien avancé. Donc j'ai bien avancé comment c'était. Donc voici les rayons, donc là j'ai tous mes rayons sur 5 maintenant. Pratiquement tous les rayons sont sur 5, à part celui-là les pattes. Faudra que je fasse la mise à jour. Mais après voilà c'est pas pour tout de suite, ou je pourrais le faire tout de suite si je veux. On verra ça après. Donc voilà ce que j'ai fait, voilà l'avancement. Là on a les patates, alors là j'ai mis sur palette les patates. Donc ça, c'est appelé à disparaître, mais c'est parce que pour l'instant j'ai trop de stocks du coup, mes Rostocker ils remettent directement là-dedans, à chaque fois ça pique pas là-dedans, ici. Donc pareil pour les... bah là ça va. Là j'ai mon rouillet ici. Là j'ai pareil le rayon de lait, c'est pareil. Le lait j'en ai la 12 de l'autre côté, dans mon Rostocker, vous voyez. Ça c'est mon rayon de stock. Par contre ça je vais le ranger ailleurs. Je vais prendre la place un peu. Vous voyez j'ai pas mal de stocks ici. Donc là j'ai tout ce qui est frais, qui vient d'arriver, une nouvelle licence. Donc on a ça comme nouvelle licence que je viens d'acheter. Donc la Moussaka. Moussaka, on a le saumon, le tipiac Saint-Jacques. Ça c'est le steak faufilé. Et l'autre côté, on a l'autre côté, les nouvelles licences qu'on a eu aussi. Alors les petits, les petits sushis, les grands sushis. Et là on a les côtes de bœuf. Et là j'ai remis de l'avion de là parce que j'avais de la place. Donc voilà, c'est les nouveautés qu'il y a eu dans mon magasin. Après on a... je pense que vous l'avez déjà vu, la mimolette. On avait les mimolettes qui étaient arrivées aussi récemment. Qu'est-ce qu'on a eu récemment ajouté aussi ? La mimolette, je crois que vous l'avez vu, c'est d'être arrivé en même temps que ça. Que le café qui est ici. Café là. L'eau qui était là ici également. L'eau cristalline. Et là on a l'eau éviant. Donc on va lancer une journée. Donc là j'ai mis tous mes gros trucs en gros stocker. En fait en gros, de base dans le jeu, vous avez les frégos 8 places. Et là c'est les 16 places. Donc là par exemple, par rapport au pizza, c'est des 32 places. Donc là ça fait 64. Donc je suis tranquille. Donc on va lancer la journée. Voir comment ça va se passer. Donc en espérant que les deux restockers travaillent bien. Hop, comme ça j'ai presque rien à faire. Donc là je pourrais mettre une troisième caisse, mais je crois que j'ai pas assez, je crois, pour avoir une troisième caisse. Attendez, hop. Tac, gestion, caissier, embauche. Vous voyez j'ai pas assez. Il me faut 900 ventres. 900 ventres, mais le truc qui est bien c'est que moi, mais vous voyez le font à ma place. Vous voyez, paiement effectué. 719 sur 900. Et moi, j'ai mis un mud pour que les ouvriers puissent le faire eux-mêmes. Comme ça, j'ai pas besoin de le faire. Donc on va laisser comme ça. C'est un peu le bordel, mais on va laisser comme ça. Donc là je pense que dans la journée, on va être tranquille. Par contre, on va faire une bonne journée. Donc j'ai dépensé un peu d'argent. J'étais arrivé à à peu près à 50 000. Et j'ai dépensé plus de 10 000 rien que pour améliorer mon magasin. Par contre, pourquoi ils ont pas, ils ont pas mis l'huile d'olive là ? Lui, deux temps le sol, ils ont pas restocké. Ah, peut-être qu'ils vont le faire, non ? Qu'est-ce qu'il fait là ? Bon, je voulais laisser les faire. Là, vous voyez tous mes rayons. J'ai presque tous les rayons. Bah tous les rayons, mais tous les rayons qui sont bien remplis là, vous voyez. Franchement, je suis tranquille. Franchement, là je suis bien. Il y a juste des patates, vous voyez les patates. Il y a un peu de patates. Un, deux, deux. Donc là, les patates, je vais attendre que ça se vide. Ici. Et le lait aussi pour pouvoir enlever le stock là-bas parce que avec tout ce que j'ai, j'en ai trop en fait. Alors vous allez voir, regardez. Je vais vous montrer ça tout de suite. Vous voyez, je suis à 719, vous allez voir. Voilà, 720, vous voyez. Sans que je le fasse. En fait, c'est mes ouvriers qui travaillent pour moi. Donc là, je pense que normalement, les rayons devraient moins se vider qu'avant parce que je pense que plus on a de licences dans le jeu, moins les rayons vont se vider, en fait, en gros. Je pense que c'est ça. Parce qu'en fait, bah, plus vous avez de licences, moins les ouvriers, bah, les... Là, ils travaillent. Je les laisse travailler. Ils sont tranquilles. Voilà, ça travaille. Ça fallait là. Alors par contre, c'est un peu chiant. Je trouve que c'est trop loin le restocker à chaque fois. Donc là, pareil, ils vont pouvoir en mettre ici. Vous voyez, ça a bien... Bon, ça n'a pas trop descendu pour l'instant. Bah, je pense qu'on peut faire une bonne journée. Bon, moi, j'ai quelques produits quand même à surveiller. Tout ce qui est ça. Surveiller là, là, là. C'est pas en stock là-bas. Ça, c'est fait. Donc, il y en a là-bas. Rostocker, ils vont le faire. Là, vous voyez, ça se vide. C'est bien. C'est cool. Ça, c'est cool. Ça se vide. Donc, il faut que j'installe un mud. J'ai un mud que j'ai vu qu'on pourrait installer pour pouvoir arrêter les Eurostocker, qu'ils arrêtent de travailler. Vous voyez, là, ils remettent en stock. Et en fait, le problème, c'est qu'à temps que j'ai des patates, je ne peux pas mettre vider le stock. Donc, c'est ça le problème. On a un peu de stock qui s'est vidé. Là, c'est le... Voilà, ça, on va pouvoir le ranger. Là, comme ça, je suis tranquille. Je n'ai rien à faire. Je ne fais pratiquement rien, là, pour l'instant. Donc, là, c'est bon. Ça, c'est bon. J'en ai pas en stock. Tac. On va mettre un peu de jus de pomme également, qui s'est un peu vidé. Vous voyez, ça se vide, mais sans plus, quoi. Je suis tranquille. Le coca aussi, ça a dû se vider un petit peu de coca, non ? Dans le coca, il n'y a rien de vidé. Il n'y a que le coca Marc Robert qui a été vidé. Même pas. Ah, mais non, c'est pas... Non, c'est bon. C'est le coca pareil, je crois. Donc, là, c'est bon. On est tranquille. Le papier toilette, c'est pareil. Ils le font aussi, les mecs. Le lait, c'est pareil. Ils le font aussi. Donc, voilà, c'est tranquille, quoi. Vous voyez, j'ai une journée pépère. Ça me fait moins travailler que les autres jours. Ça, c'est pareil. J'attends que ça se vide. Pour pouvoir les mettre ici. Là, je voudrais mettre un stock entier de verre. Là, j'attends que ça se vide ici. Bah, de verre, voilà quoi. Vous m'avez compris. Donc, là, c'est bon. Ça se remet en stock. Voilà, nickel. Ça, ils vont tous travailler à ma place. Donc, ça va, je suis tranquille. Moi, je suis juste là pour surveiller ce qui reste. Ou ce qui manque, on va dire. Tac, ça, c'est bon. On va pouvoir en racheter. Hop. Magasin. Moi, je fais que les petits réhasseurs, en fait. En gros. Moi, je fais presque rien, en fait, dans le magasin. Je fais presque rien à faire. Donc, ça, c'est tranquille. Je pourrais avoir plus d'euros stockers, mais là, par l'instant, deux, ça suffit largement. Ça gère à mort le magasin. Franchement, on est tranquille. Voilà, j'ai plus de place. Tac. Vous voyez, c'est cool, vous voyez. Alors, bah, j'irais facilement mon magasin. Là, je pense que c'est bon équilibre. Après, il faut juste que tous les joueurs, que je refasse le stock de l'autre côté dans ma réserve. Juste à faire ça tous les jours, puis après, je suis tranquille. Là, ça ne va pas se vider beaucoup, mais là, vous voyez, ils ont remis quand même des trucs ici, vous voyez. Ils ont remis quand même. Donc, il y a des stocks qui sont pratiquement jamais épuisés. Moi, j'ai juste à surveiller un petit peu ce qui se passe dans le magasin, puis c'est bon. Là, pareil, les yaourts, pareil, je pourrais le remettre en stock. Dommage, je n'ai pas cette place. Là, de toute façon, avec tout ce que j'ai en rayon, je peux tenir une journée, normalement. Après, vous voyez, ça se vide déjà. Ça, c'est un truc qui part à mort. Ça, ça part à mort, ce truc-là. Vu l'argent que j'ai, je m'en fous des 2€ par jour. Ah, la lumière s'allumée toute seule, ça, c'est cool. Hop, on va mettre ça ici. Il me refaudra un deuxième. Maintenant, je crois que j'allais commander un deuxième, je crois, normalement. Non, même pas. Tac. Vous voyez, c'est vraiment... Ah merde. C'est bon. C'est vraiment cool, quoi. Franchement, c'est bien. Là, on est bien au niveau magasin. On est vraiment bien. J'ai bien géré mon magasin. Tac. Là, vous voyez, le lait qui se vide. Le problème, le truc-là, ils vont le remplir. C'est ça qui m'énerve. Ça, il faudra je mettre une autre palette, sinon. Une autre palette de lait pour pouvoir vider ce truc-là. Mais après, voilà, quoi. Donc, l'eau, c'est vidé un petit peu. Ah, par contre, j'ai pas mis... Ah, j'ai pas mis d'éclairage, par contre, ici. Ecoute, m'en zapper. Je vais faire ça tout de suite. Je vais pallier au problème tout de suite. Alors, comme il me faut de lumière, moi, il faut une... Deux... Deux lumières. Bon, avec deux lumières, ça suffit d'argent. On va en acheter deux. Il faut deux lumières. J'ai contre mon zapper d'acheter ça. Hop. J'ai agrandi mon magasin, mais j'ai pas fait les trucs qu'il fallait. Hop. On va mettre ça là-bas. Euh... À peu près ici. À peu près ici, à peu près. Bon, j'ai pas ça à base qu'en bout. Bon, à peu près là. Par contre, j'arrive pas trop... à tout régler. Bon, à peu près, c'est à peu près ça. Bon, c'est pas vraiment ça, mais bon, tant pis. On s'en fout. Mais voilà, vous avez vu l'avancement. C'est pour ça que je fais pas beaucoup de vidéos sur le jeu, parce que j'avance sur mon magasin, donc je fais pas forcément les trucs qu'il faut, quoi. Ah là, c'est bon. Il est où le truc, il est là ? Il est à peu près là. À peu près là, voilà, comme ça. Voilà. Au moins, c'est éclairé. Dommage qu'on peut en mettre sur le mur. Dommage, ça sera tellement bien qu'on puisse en mettre sur le mur. Bon, normalement, là, avec les rayons que j'ai, normalement, je devrais être tranquille. Le chocolat, c'était rangé ou pas le chocolat ? Le chocolat, j'ai encore plein de trucs. Café, c'est bon. Là, je pense que je vais... Ah ! C'est bien, ça s'est vidé. Je vais pouvoir l'enlever, ce truc-là. Faut pas que le restocker, il vient de remettre du truc en stock, par contre. Bon, il va en remettre, je le sens, qu'il va en remettre des trucs en stock. Ça, il faut qu'il évite plus, là. Donc là, c'est bon, c'est pas trop parti, regardez. De toute façon, j'ai du stock, donc je suis tranquille. Là, c'est pareil, j'ai du stock ici. Vous voyez, il remet en stock au fur et à mesure. Donc, on est tranquille. Ça, c'est vide, on va pouvoir le ranger. Et je gagne toujours de l'argent en vue dans les cartons, regardez. Voilà. Je gagne toujours de l'argent. Voilà, hop, ça c'est bon. Ah, on va rajouter du parmesan. On va rajouter du parmesan. Je pense qu'il n'y a plus. Parmesan... Mozzarella. Excusez-moi, je suis trompé. Hop, hop. Mozzarella. Mozzarella. Ça, le problème, c'est que j'ai pas beaucoup de rayons. Vous voyez, j'ai qu'un petit rayon pour la mozzarella. Donc, il faudrait que je rachète des frigos, je vais pouvoir acheter des sous pour investir. Le problème, c'est que je ne sais pas où les mettre, j'ai pas de place. C'est ça le problème. C'est pour ça que la mozzarella, ça part à moire. Parce que j'ai presque... J'ai qu'un, hein. Que des étages que les autres. Vous voyez, là, j'ai quatre étages. Là, quatre étages. Bah, quatre rangées. Là, j'ai toutes les rangées. Donc, il faudrait que j'achète au moins deux frigos. Bah, un double frigo pour pouvoir enlever ça. Pour mettre ça ici à fond. Parce que là, c'est pas vraiment bien équilibré. Donc, je sais pas où je pourrais mettre le frigo parce que j'ai plus de place. Bah, je pourrais en mettre par là, des frigos, mais... Ça me fait chier de mettre des frigos par là. Ou soit virer ça, puis mettre les frigos là, mais bon... C'est chiant, quoi. Ou faut que je vire ça. Dès que je vire ça, je mets un frigo ici. Un grand frigo. Ah, là-bas, ça s'est vidé. Bon, ça, on va le vider. On va le laisser vider. On va laisser se vider. Là, c'est pareil. Ici, c'est pas trop vidé. Ah, c'est pas trop vidé, quand même, franchement. Bon, ça, on est encore bien. On est vraiment trop pépère. Ouais, ils ont remis des trucs, ouais. Ils ont remis des patates. Bon, c'est pas grave. Tant pis. Donc là, je pense qu'on va avoir fait presque 3000€ de chiffre d'affaires à peu près 3000€. On est vraiment bien. Vous voyez, ils ont les mêmes lilas et ils en ont encore plein de l'autre côté, regardez. Tout ce que j'ai mis, j'ai mis presque une étangère par truc, par produit. Plus la qu'elle est en stock encore. Que je peux encore... Alors ça, c'est en plus. Et ça, c'est du plus aussi. C'est des frigos que j'ai re-rangés, puis que j'ai refait, quoi. Ouais, on est vraiment bien, là, franchement. Là, les patates, ça a bien parti, c'est cool. J'attends que les patates, c'est vide. Pour pouvoir qu'ils prennent l'autre côté. Là, c'est pareil, le papier toilette, c'est presque pas parti. On est tranquille. Là, les rayons, on va regarder un petit peu les rayons, mais je crois que c'est bien, regardez. Hop, ça, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Là, ils ont... Bah là, franchement, ils remplissent pas tout, de toute façon. Et ça, je comprends pas, c'est qu'il y en a dans le stock, mais ils prennent pas tout, en fait. Ils font pas tout le rayon. Là, pareil, du C, ils aura pu le remettre. Ils aura pu remettre du C, mais ils en ont pas remis. Vous voyez, j'ai pas tout remis. Après, ils ont peut-être pas fini, hein. Non, Mano, ils continuent à travailler, quand même. Vous voyez, ils continuent à travailler, regardez. Je sais pas ce qu'ils font, mais... Ils continuent à travailler, les goyous. Donc là, c'est bon, on est bien, vous voyez, on est bien. Ah, ils remettent le... Ils remettent ça, ok, bah c'est cool. Le jeu est quand même bien pensé. Je pense que pour un petit éditeur, franchement, le jeu est bien. L'intelligence artificielle est vraiment bonne dans le jeu. Vous voyez, vous pouvez faire gérer votre magasin par les ouvriers. Ça, c'est cool. Là, on va se finir à la journée, normalement. Hop. Ça, vous voyez, je suis encore trop bien. Là, on est bien. Hop. Là, là-haut, on va pouvoir recommander demain, avant de commencer la journée. Ça aussi, normalement, je comprends pas pourquoi ils viennent pas remplir. Celui-là, les biscuits, c'est pareil, ils sont... Bah là, je suis trop petit, j'ai pas ce qu'à rien de pris. Là, on est bien. Je sais pas si on peut remettre ici. Bah là, je vais toujours vide. Ah, attendez. Je vais toujours vide ici, donc c'est ça, rien. Là, on est bien. Les oeufs, c'est bien. Les oeufs, c'est bien. Ça, c'est bon. Tout est bien rempli, vous voyez. Là, on est bien. Là, c'est un peu vidé un peu, mais... Les pizzas, elle a pris une claque aussi, les pizzas. Ah, là, je peux plus en mettre, malheureusement. En tout cas, le carton est vide ou pas ? Non, elle est pas vide. Hop, voilà. On va finir la journée, là, comme ça. Voilà, je donne les clients. Je vais les laisser remplir les rayons, pour qu'on reparte sur une bonne journée. Voilà, dernier client de la journée. Donc, on va les laisser vider un petit peu, remplir un peu les rayons. Voir ce qu'ils vont faire ou pas, parce que regardez, ici, ils sont pas venus restocker. Donc, je sais pas ce qu'ils foutent, là. Je sais pas. Après, ils sont que deux, hein. C'est normal, hein. Ils peuvent pas être partout. Ils peuvent pas être partout dans tous les fronts. Non, c'est vrai que dommage qu'on aurait pu pas mettre des musiques... Des musiques... Des lumières au-dessus des rayons, ça aurait été mieux. Vous voyez, ça y est, ils ont rempli les... Les granolas. Donc ça, c'est un truc que... Que j'ai fait. Là, ils remplissent pas. Ça va de le faire. Ici. Je vais recommander tout de suite. Parce que... On a quand même pas mal dépensé. Ah, par contre, j'ai oublié de... De payer les factures, je crois. J'ai oublié de le faire. Je vais le voir vite fait, mais je crois que j'ai oublié de payer les factures. Je vais voir quand même, mais je crois que j'ai oublié de le faire payer les factures, je crois tant. Gestion. Factures. Ouais, voilà, j'ai payé. Bon, c'est pas grave. Ça fait 300 balles en moins. C'est pas grave. 300 euros. On a de quoi faire. Au moins, j'ai de l'argent pour investir. Tiens. J'ai vraiment farmé l'argent à moeurs. Pour faire pas mal de journées. Là, c'est bon. On a plus de place. Normalement, c'est bon. Là, je crois qu'ils ont fini leur journée, non ? Non. J'attends qu'ils aient fini leur journée. Avant de finir leur journée, j'attends qu'ils aient fini. Là, ils continuent toujours à travailler, les gars. Travailler les petits. Là, je vais rajouter un petit peu de trucs. Là, le poulet, je vais... Bah, le poulet, c'est pareil. J'ai pas mal de trucs, hein. J'ai quand même d'avance. Je vais attendre vraiment que le rack se vide. Pour refaire des commandes. Là, pareil, pour pied de toilette, je vais attendre que ça soit vide. Ça, je vais attendre que ça soit vide pour pouvoir enlever le rack qu'il y a en trop là-bas. Donc ça, c'est un 4 ou un 5 ? C'est un... Ah, c'est un 4 étages. Ah, c'est pas un 5 étages, celui-là. Donc ça, je vais pouvoir le virer pour le revendre. Bah, le jeté à la poubelle, quoi, on va dire. Voyez, qu'est-ce qu'ils font, là ? Ils ont même pas mis le sel, le sucre. Ils sont où, les mecs, là ? Bah, y'en a un qui est là. Ah, mais les gars, vous avez pas fini votre journée ? Regardez, vous avez pas mis le sucre. Ils sont cons, les mecs, ils mettent pas tout. À moins qu'il y en a peut-être plus en rayon, peut-être, je vais voir. Peut-être que j'en ai peut-être plus en rayon, c'est pour ça qu'ils en ont pas mis. Euh... Bah oui, pourtant, y'en a du sucre, là-haut. Bah, je sais pas ce qu'ils font. Ils font pas leur boulot, en fait. Ils ont pas fait leur boulot. Voilà, c'est à moi de faire leur boulot, voilà. Voilà, bah, désolé, je suis en mode de faire leur genre boulot. C'était pas normal. C'est moi le patron, moi, normalement, je fais rien, normalement. Je suis juste là pour aider, hein. Donc là, je vais passer la journée. Donc là, produit non trouvé zéro, on a fait une bonne journée. On a gagné argent plus 4 000. Plus 4 000 balles. On a quand même dépensé profit total. Euh... J'avais quand même dépensé... 17 000 euros, hein, coût d'approvisionnement. Coût de mise en niveau, 8 000 euros. J'ai dépensé loyer 155. Vous voyez, c'est quand même pas mal dépensé de thunes, hein. Donc là, c'est Crystalline Low qu'augmentait. Les Pocket Haribo. Pocket Haribo ? Attendez. Crystalline Low qui a augmenté. Donc là, c'est... Ah, alors, ça a diminué. Donc c'est 2,30, on va mettre. 2,30. Voilà. Ah, par contre, ça déconne. C'est vrai. Euh... 2,30 euros. Voilà. En fait, depuis que j'ai mis le mode d'euros, ça déconne un petit peu. Euh... Haribo, ça doit être ça. Ça, c'est pas Haribo, ça, normalement. 4,80. Ah oui. Donc là, il faut que je fasse 4,80. 4... Euh... En fait, il faut... Pour que ça marche, il faut faire ça, en fait. Hop. Il faut avoir tous les chiffres. Attendez. Voilà. 4,90, on va mettre. Et l'autre, c'était quoi le dernier truc ? J'ai même plus c'est quoi. Un truc augmenté, je sais plus c'est quoi. Attendez, je vais voir dans le marché vite fait. C'est vrai, j'ai quand même pas mal de produits. Euh... Après, je vais vous laisser. Donc ça, non. Ça n'a pas augmenté. Ça, ça n'a pas augmenté. Ça, ça n'a pas augmenté. Ça, ça n'a pas augmenté. Haribo. Vous voyez, c'est écrit Haribo, mais le... Le... Le mud, il ne marche pas, à mon avis. Bah, le... Le mud, il est mal pensé. Ceux-là, ils disent Haribo, mais... Le... Bah, le... Le paquet reste le même. Donc ça... Ah ! Les granolas qu'a diminué, je crois. C'est les granolas qu'ont diminué. Ouais, ça, c'est à 4,96. Bon, on va mettre 5€. On va faire hop, on va faire hop, ça, comme ça. 5€. Voilà. Donc voilà, on est prêts pour une nouvelle journée. J'ai tout remis en rayon. Après, le... Le stucru, j'en ai pas de potes, le stucru. C'est bizarre qu'ils mettent pas en rayon. Bon, je vais en racheter de ça, vite fait. Et je vais refaire tout de suite le plein. Voilà. Ah là, pendant pas mal de temps, je vais pas faire de... De... Je vais pas faire de... De... D'aménagement dans mon magasin. J'ai même pas assez. Bon, je vais en racheter un autre. C'est pas grave. Donc, par contre, avec le mod... Je vais vous montrer le mod... Euh... Il y a un mod qui fait déconner le jeu un petit peu. Ça fait pas déconner le jeu, mais... Ça fait bugger le jeu. Je vais vous montrer ça tout de suite. Euh... C'est le mod... PC portable, en fait. En fait, ça fait bugger le mod. Vous allez voir. Alors, je sais pas si je vais avoir le temps de le faire. En fait, en gros, si moi, je fais ça. Voyez. Je fais là, je suis en train de jouer dans le jeu. Je fais, tiens, merde. J'ai des trucs à mettre en rayon. Par contre, faut que j'arrête. J'ai pas des trucs qui sont mieux que ça à mettre en rayon. Ah, les frites. Bon, je vais remettre des frites. Je vais remettre ça là-bas, par contre. Je vais acheter des frites. Je vais vous montrer ça, si je peux le faire. Tac. Je vais acheter des frites. Euh... Non, les frites sont pas là. On va aller là-bas. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, je vais acheter des frites. Je vais faire oui, acheter. Et vous allez voir. Il y a un petit bug sur le jeu. En gros, si je fais ça, si je prends les frites, je mets mes frites. Je vais remplir mes frites. Voilà. Je sais pas si je vais avoir assez là-bas pour tout remplir. Je pense pas. Voilà. Je suis à 15. Et si je fais ça, vous allez voir. Si je fais, hop, PC. Et là, je reviens en arrière. Et là, du coup, le carton est bugué. Je vais pas pouvoir le poser, regardez. Là, le carton est vide. Je vais pas pouvoir le mettre à la poubelle. Voilà, ça fonctionne plus. Parce que le jeu bug, en fait. Le mode, comme ça, fait bugger le jeu si vous avez un carton dans la main. Donc, le mieux, c'est de faire ça. Hop. Faites sauvegarder. Et vous faites menu. Revenu vers menu. Et vous faites continuer. Et là, le carton, il est par terre. Voilà. Là, vous pouvez le remettre à la poubelle. Donc, c'est juste pour vous montrer le petit bug. Parce que, bah, c'est pas évident, je trouve. Donc, voilà. C'est une vidéo terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, j'ai une prochaine pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à partager et commenter mes vidéos. S'il vous plaît, portez bien. Peace. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501